Nous allons voir dans cette vidéo tutoriel comment réaliser un onduleur de puissance à partir des batteries de récupération des ordinateurs. Un onduleur c'est un dispositif qui permet de convertir l'énergie continue qui vient d'une batterie ou d'une série vers une tension alternative qui va vous permettre d'alimenter des appareils de forte puissance ou même de gaz puissance, tels que les lampes, les chargeurs de téléphone et même trop, tout que ça. Nous pouvons également alimenter des appareils de forte puissance, tels que les molles de puissance. L'exemple que vous êtes en train de voir est une molle de 2000 watts et notre dispositif va permettre d'alimenter cela sans souci. Donc pour bien tenir ce projet, nous allons aller dans la casse récupérer des vieilles batteries de laptop. Par la suite, nous allons décomposer et enlever les cellules dans ces batteries ou nous allons par la suite procéder par une association de batteries séries parallèles pour pouvoir avoir un courant beaucoup important. L'objectif c'est d'associer les batteries de telle en sorte que nous pouvons avoir une tension de 12 volts. Par la suite, nous allons trouver un moyen qui va permettre de charger les batteries à travers un BMS que nous allons acheter au marché. Par la suite, nous allons les associer de telle en sorte que nous allons avoir une tension de 12 volts continue et bien stable et à la fin, prendre un onduleur ou bien un power inverter que nous allons connecter en sortie pour pouvoir convertir la tension de 12 volts venant des batteries en association puis vers la tension de 220 volts sans problème. Donc la seconde étape c'est de mesurer et de trier les batteries qui sont encore en état parce qu'il ne faut pas associer des batteries qui ne sont pas bien. Et puis nous allons utiliser ces dispositifs qui vont nous permettre d'assembler les batteries et de se rassurer que les connexions sont bel et bien établies. Ceci c'est pour permettre d'éviter les erreurs lors des associations. Étant donné que les batteries sont déjà préchargées et que les tensions sont normalement pour cette batterie de 3,7 volts la tension normale et si la batterie est pleinement chargée vous allez avoir une tension de 4,2 volts. Donc ça c'est le premier bloc que nous avions associé. Donc si vous observez très bien vous allez voir que nous avions associé connecté en parallèle une branche de batterie de 3,7 volts sur trois branches et lorsque vous essayez de sommer ces trois branches ça va vous donner une tension de 10,6 volts et par la suite lorsque la tension sera fortement chargée nous allons avoir une tension de 12 volts. Donc nous allons commencer par l'association des différentes batteries. Nous avions passé le premier bloc en parallèle donc vous allez comptabiliser le nombre de batteries donc vous allez multiplier par gauche et droite selon l'association que vous aimeriez avoir vous aurez une forte puissance lorsque le système va fonctionner normalement. Donc voilà l'association. Si vous observez bien lorsque nous mesurons sur les extrêmes de la batterie nous avions une tension de 12 volts. Par la suite nous allons prendre un BMS battery system manager que vous pouvez trouver un peu partout sur le marché. Le BMS c'est en fait un dispositif qui va contrôler la charge de la batterie. Ceci va faire en sorte que lorsque nous allons commencer la charge toutes les cellules vont être chargées au même moment. Malgré le fait que nous avions une association d'une tension de 12 volts les 12 volts ne seront pas plaqués au bonheur de toute la batterie. Nous allons subdiviser comme vous voyez sur la vidéo dans des petites branches de 3,7 volts pour pouvoir charger chaque cellule. Et là nous sommes sûrs que lorsque la batterie sera pleine nous aurons une tension purement chargée. Donc nous allons tout d'abord connecter la broche de 12 volts pour permettre de charger les extrémités de la batterie. Par la suite nous allons repérer le bloc de série qui forme 3,7 volts. Nous allons connecter cette broche pour pouvoir débuter la charge. Ensuite nous allons trouver la somme de ces deux batteries en série de 3,7 x 2 qui donne 7 volts. Nous allons connecter l'autre tension et ainsi de suite. C'est en fait comme ça que le BMS sera chargé. Et si vous observez très bien vous voyez que 3,7 volts charge d'abord un bloc de 3,7 volts de batterie. Ensuite la somme charge la somme de deux batteries en série. Par la suite nous allons prendre ce Power Inverter donc ce convertisseur de 1200 watts que vous pouvez trouver par ailleurs partout un peu sur le marché. Nous allons décomposer. Ce qui nous intéresse sur ça c'est l'unité centrale. C'est la carte mère qui est à l'intérieur car nous n'aurons pas besoin de la carrosserie. Nous allons refaire une autre carrosserie qui va nous permettre de bien associer cela. Donc nous allons tout d'abord déconnecter la cosse pour la charge de la batterie. La borne positive. Ensuite la borne négative. Déconnecter le ventilateur. Nous allons connecter par la suite dans le module. Ensuite nous allons tout décomposer et ne récupérer que la carte mère de l'onduleur ou du Power Inverter. Ensuite nous allons prendre un box. Ceci c'est une boîte de dérivation. Nous allons repérer les entrées et les sorties. Par la suite nous allons découper puisque nous allons mettre 1 volt ampère dessus. De telle en sorte que lorsque le système va fonctionner nous allons pouvoir mesurer en temps réel la tension ainsi que le courant lors du fonctionnement. Vous pouvez utiliser votre fer à souder ou bien une meule ou bien une scie n'importe comment pour pouvoir repérer les différents trous et percer. Là nous allons placer le ventilateur à ce niveau repérer les trous où les vis de perçage vont se passer et puis créer des orifices qui vont permettre de dissiper l'énergie calorifique qui sera à l'intérieur du système vers l'extérieur. Donc ça va récupérer toute l'énergie calorifique qui est à l'intérieur de l'appareil et puis propulser vers l'extérieur. Là nous aurons le connecteur de sortie. Donc nous allons prélever là une tension de 220 volts partant de l'association des batteries de 12 volts que nous avions associé précédemment. Et à ce niveau, lorsque vous êtes là vous allez respecter très bien le chemin car le tout est facile à connecter. Rien n'est compliqué à ce niveau. Donc prenez la peine de bien percer vos trous. Vous pouvez faire une petite présentation de telle en sorte que vous allez voir comment se passe. Donc nous allons placer là-bas le dispositif qui va nous permettre de charger et puis les indications de batterie. Donc voilà comment nous allons placer. Là nous aurons l'entrée USB qui va nous permettre directement de charger un téléphone mobile ou bien tout appareil qui peut être connecté en USB. Et par la suite, nous allons placer un outil d'isolant, d'isolation, qui va nous permettre d'isoler les batteries que nous avions associées. Et puis nous allons repérer le 12 volts qui est au bon de cette batterie et puis connecter à l'entrée du Power Inverter. La connexion ici est tellement facile si vous respectez uniquement la procédure que vous avez faite lorsque vous avez décomposé ce Power Inverter. Nous allons placer ici une course de charge de batterie. Donc ceci va nous permettre de charger en externe les batteries qui sont à l'intérieur de ce module. Et puis ça va passer par le BMS, le battery system manager et puis charger la batterie. Nous allons mettre là parce que c'est nécessaire de mettre un convertisseur, de mettre un volt en permette. C'est un appareil de mesure qui va permettre de vérifier et puis nous montrer lorsque la tension va fonctionner normalement. Donc vous allez respecter le chemin et par la suite, nous allons voir comment tout se passe. La connexion est purement facile. L'objectif, c'est de prendre la tension de sortie de 12 volts que nous avions fait sur la batterie en association et de mettre à l'entrée du Power Inverter que nous avions contrôlé. Dans certains cas, comme je le disais tantôt, nous pouvons avoir un volt en permette. Un volt en permette permet de mesurer la tension et le courant et d'afficher. Et là, nous pouvons savoir à quel moment nous consommons l'énergie. Et par la suite, nous allons terminer par mettre un support qui va permettre de transporter le dispositif et puis aller partout un peu sur le chantier. Et puis, lorsque nous allons arriver sur le chantier, si la batterie est purement chargée, nous pouvons utiliser un chargeur externe de 12 volts 4 ampères. Vous pouvez avoir un 12 volts 3 ampères. La charge sera aussi efficace et puis vous allez fonctionner. Donc, voilà le chargeur que nous allons utiliser, 12 volts 4 ampères. Ceci, lorsque la batterie sera purement chargée et en bon état, vous pouvez alimenter vos simples lampes. Puisque ça, c'est une lampe économique qui consomme 36 watts, ça ne consomme pas du tout. La batterie peut tenir pendant 2-3 jours. Et si vous voulez charger votre iPhone, ça peut également tenir pendant 2-4 jours. Donc, bref, ça c'est un puissant ongleur, un puissant powerbank. Et si vous avez également des appareils de forte puissance, tels que des perceuses et de grande puissance, voilà, ça va percer, ça va fonctionner. Et la résistance, la durée de vie de cet appareil va dépendre de l'état de batterie lorsque nous avions associé pour pouvoir faire former les batteries. Donc, vous voyez un peu dans cette vidéo comment vous pouvez partir des batteries de récupération qui sont d'ailleurs dans la case et qu'on y jette le plus souvent. Fabriquez un puissant conguleur de ce niveau qui va vous permettre de vous dépanner dans le chantier en cas d'accentre d'énergie électrique. Et même par la même occasion, vous pouvez fabriquer des powerbanks qui vont permettre uniquement de charger des téléphones et d'allumer les lampes en cas de délectage. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce like et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Ciao !